Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui la nouvelle façon d'utiliser le plugin Yoast.co pour WordPress puisque suite à la dernière mise à jour, il a quelque peu changé. Donc comme d'habitude, quand vous êtes dans une page ou un article, vous avez donc l'éditeur et vous vous retrouvez en dessous les différents champs Yoast.co sauf que contrairement à avant, on ne peut pas les éditer, il semblerait qu'on ne puisse pas les éditer. Et en fait, ils ont changé la disposition et il faut dire que ce n'est pas très intuitif par rapport à avant puisqu'en fait, il faut se balader avec la souris sur les différents éléments pour voir apparaître un genre d'épingle, un crayon, ce n'est pas juste. Et c'est uniquement en cliquant sur cette icône que vous allez pouvoir modifier votre titre.co et votre métadescription. Donc le titre.co, vous allez pouvoir modifier ici. Donc là, je vais remettre, voilà, par exemple, la plaque, hop là, il est en dessous, je ne sais pas. Alors, je me reviens en haut, voilà, black Friday, voilà. Et si vous voulez éditer la métadescription, vous vous positionnez au-dessus de la métadescription et vous cliquez sur l'icône ici. Donc, ma métadescription. Là, vous mettez votre description, bien sûr. Je le mets juste pour l'exemple. Voilà, et vous voyez que donc, ça se modifie. Donc, il y a juste le mot-clé principal qui reste, je dirais, affiché sans avoir à faire aucune manipulation. Mais sinon, pour le titre.co et la métadescription, vous voyez qu'il faut passer la souris au-dessus et vous cliquez sur l'icône. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour ce tutoriel de vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain. Ciao, ciao. Ciao.